La mairie a lancé ce groupe participatif de réflexion sur le centre Bourg. C'était une évidence pour mon épouse et moi de participer à ces réunions et d'apporter notre regard d'usagers. L'un des thèmes que je souhaitais porter dans le cadre de ce groupe de travail, c'était la circulation piétonne, comment partager les espaces entre ces différents usages. Il nous a paru évident, donc il fallait associer les habitants. Du coup, remettre les élus à leur juste place. C'est vrai qu'il faut aussi le temps que chacun s'approprie les idées, rentre dans la dynamique pour que les idées les plus pertinentes arrivent à s'installer quasiment comme des évidences au bout du compte. On voit que ça prend du temps et on ne sait pas toujours pourquoi non plus, donc c'était aussi l'occasion de venir voir en direct comment ça se construit. Ça a été quand même le gros du travail au départ, d'écouter tous ces besoins qui sont ceux-ci aujourd'hui, mais qui vont peut-être aussi évoluer dans le temps. C'est vrai qu'en tout cas, le résultat des propositions correspond à une somme de ces besoins. En tout cas, ça a permis d'y compiler et quasiment tout le monde s'est retrouvé. Quand on a fait un diagnostic en marchant et avoir entendu une membre du groupe de travail dire qu'il faut absolument peindre ce mur. Et ce jour-là, la terre s'est écroulée. Je me suis dit que le groupe de travail, ça va être une catastrophe parce qu'ils vont prendre des décisions qui sont à l'opposé de mes convictions. Il ne faut pas oublier que c'est le conseiller municipal qui décide. Ça ne s'improvise pas, une démarche participative, l'animation du groupe de travail, l'animation des réunions. Pour l'animation du groupe de travail, on travaille avec une scope, d'y altère, qui permet la parfaite expression de tout le monde et le résultat auquel on va aboutir. Parce que là, peindre la maison de l'enfance, je peux vous assurer que tant que je serai mère, c'est hors de question. Sous-titrage Société Radio-Canada